Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Marie-Hélène, j'espère que vous allez venir fêter sa valenture ou non, au goût de chacun. Et aujourd'hui, je vous emmène au Mexique avec ses tacos, ses fajitas, sa margarita, ses cactus, ses couleurs voyantes que représente ce joli pays. Et comme je vais justement organiser une fête du thème mexicain, vous, je vais profiter de vous montrer les DIY que je vais réaliser pour pouvoir faire cette décoration. Aïe, 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 caramba ! Allez, suivez-moi ! Pour réaliser ces cactus en 3D, j'ai besoin de ciseaux, crayons de papier, gomme et cutter. Une grande règle est de la peinture en spray. J'ai choisi deux couleurs, un verre feuille et un verre sapin. Également des cache-peaux en taille et couleurs différentes et de grandes plaques de carton. Je commence par dessiner la silhouette du cactus sur une première plaque de carton et je découpe. Alors là, au moment de découper, j'ai un petit peu rectifié la silhouette et elle est beaucoup plus ressemblante à un cactus, cette fois-ci, beaucoup plus jolie. Sur la deuxième plaque de carton, je rapporte seulement le tronc du cactus et je découpe. Si comme moi, vous avez utilisé un carton avec des plis, vous allez avoir un cactus pas rigide. Donc, je vais le consolider avec des petites chutes de carton et du ruban adhésif à double face. Et vous voyez, ça marche. En bas de la première partie du cactus, je mesure juste le milieu, je place des repères et trace une grande ligne, plus ou moins de toute la moitié de la longueur du tronc. Je fais la même chose sur la deuxième partie, mais cette fois-ci, sur le haut. Et je découpe les deux lignes avec le cutter. Et voilà, j'assemble les deux pièces du cactus. Vous pouvez le peindre, assembler ou comme moi, à plat, sans oublier de protéger le sol ou la table. Et en attendant que cela sèche et de pouvoir peindre de l'autre côté, je vais réaliser d'autres cactus, comme il me reste de belles chutes de carton. Une fois secs et assemblés, je les place dans les cache-peaux les plus adéquates pour chaque cactus. Je suis relativement contente de moi. Le grand cactus n'est pas trop mal, bien que les petits sont beaucoup mieux fait. Ça rend très bien. Pour cette déco à suspendre, au plafond, je vais utiliser des ciseaux, de la laine ou ficelle, un pistolet à colle, un cerceau ou la houppe, et des papiers crêpes de différentes couleurs. Je commence par découper des carrés de papier crêpe dans les couleurs choisies. Ensuite, je les déplie. Et je les coupe en deux ou trois bandes. Voici toutes les bandes de couleurs. Et je commence par coller les bandes de papier crêpe sur le cerceau jusqu'à le recouvrir complètement, en intercollant les couleurs. J'attache quatre bouts de laine sur le hula hoop, un nœud pour les réunir et ensuite une boucle qui va me permettre de le suspendre. C'est parti ! C'est parti ! Jolie décoration colorée pour les plafonds et j'ai hâte de faire la mise en place. Pour ces fleurs géantes, j'ai réalisé avant deux patrons de pétales 3 en 1, le plus grand patron 5-6 pièces, le moyen patron 4-5 pièces et le plus petit 3-4 pièces et un rond pour le centre de la fleur. Je vais également avoir besoin des feuilles cancées de couleur, une paire de ciseaux, crayon de papier, gomme et pistolet à colle. Je dessine en premier le contour de la grande pétale sur la feuille de cancée de couleur, ensuite j'ôte cette partie et je recommence avec le deuxième patron qui est en fait le moyen format. Et je fais la même chose pour la plus petite, pour chaque fleur, sans oublier le contour du cercle. Je découpe tous les pétales. Pour donner l'impression de vrais pétales de fleurs, je les enroule sur eux-mêmes. En bas de chaque pétale et au centre, je fais une entaille. Et comme je ne sais pas comment vous expliquer cette partie, je vous laisse au ralenti la démonstration. Et je commence à coller les grands pétales sur le cercle qui fomme en fait notre base du cœur, ensuite les moyens pétales et les plus petits. Pour réaliser le cœur de la fleur, je plie une feuille cançon en deux et je coupe des franches. L'autre morceau de papier cançon, je le plie également, mais cette fois-ci pas réellement en deux et réalise également des franches beaucoup plus grandes. Première pièce de mon cœur, j'enroule sur elle-même, un point de colle, je place la première partie du cœur sur la deuxième partie, que j'enroule également sur lui-même et un petit point de colle. Collez le cœur de la fleur au centre. Et sur une feuille de cançon ou de couleur verte, je réalise des feuilles. Pour la deuxième fleur, j'utilise le second patron et c'est le même processus. Voici la deuxième option pour faire un cœur de fleur. Je dessine un trèfle à quatre feuilles, je découpe, je rapporte ce premier trèfle à quatre feuilles sur une autre feuille de cançon. Au moment de découper, je diminue le trèfle à quatre feuilles. Je ressemble le plus petit trèfle à quatre feuilles en formant un bouton, un point de colle et je l'enveloppe avec l'autre trèfle à quatre feuilles et toujours en donnant une forme de bouton. Et je place ce nouveau cœur au centre de la fleur. J'ai également réalisé une fleur un petit peu plus fermée. Et aussi une autre fleur plus petite dans les tons jaune-orange. Et j'ai utilisé cette fois-ci des ciseaux crantés et l'effet est pas mal sur les pétales. Comme je sais qu'il va y avoir une fondue de chocolat, j'ai trouvé une idée sympa de présenter les brochettes de fruits. En utilisant un masque de Katrina, une tête à chapeau en polystérène, des cure-dents, du papier de soie et un élastique. Je vais seulement recouvrir la tête à chapeau avec le papier de soie que je fixe avec l'élastique au niveau du cou. Ensuite, je place le masque et je recouvre de cure-dents. Voilà, c'est terminé pour la première partie. Je pense que je vais réaliser les fruits en géant en papier 2 ou 3 en plus pour terminer la déguration. De même qu'un grand cactus. En ce qui concerne la tête de Katrina, qui va me servir de support pour les fruits, pour la fourie de chocolat. Le jour de la mise en place, vous verrez le résultat avec tous les fruits posés et les bonbons également. Enfin, les bonbons, ce sera plutôt des chamallows. J'espère de fond de mon cœur que c'est bien vous en aider pour organiser, préparer une fête mexicaine. Voilà, deuxième partie pour la mise en place. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort et on se voit pour la deuxième partie pour nous. A tout à l'heure, au revoir. Sous-titrage ST' 501